C'est vraiment un immense plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. Là, on est à peu près 70 en ligne. C'est donc effectivement, comme disait Myriam, notre quatrième webinaire et on voulait vraiment vous présenter des activités très concrètes qui ont été réalisées et qui montrent qu'un téléphone, ça peut servir aussi à téléphoner. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Et donc, on va vous présenter deux très, très, très belles initiatives, celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je remercie déjà infiniment à toute l'équipe de participer à ce quatrième webinaire et puis aussi ce qui se passe au CHUM. Avant de commencer, j'ai donc ma collègue Hélène Campbell de Health Standard Organization qui serait intéressée à faire une petite annonce et à présenter avec vous un outil important. Bonjour, merci beaucoup. Je vais juste prendre la parole pour comme 30 secondes. Je m'appelle Hélène, je suis une patiente partenaire avec l'Agrément Canada et l'Organisation des normes. Et on a publié une gamme de ressources qui ont été créées avec nos partenaires et les patients. Et les ressources visent à aider les travailleurs en santé et aussi les patients. Alors, on a trois trousses qu'on a créées. Puis, celle qui est la plus populaire avec les patients, c'est la trousse télésanté. Mais on a envoyé le lien. Je vais le mettre sur le chat aussi. Puis, c'est juste, c'est des bonnes ressources à avoir. Alors, merci beaucoup de m'avoir fermé le temps de parler. Merci à toi. C'est génial de partager ces ressources importantes. Donc, ça va commencer d'abord par la présentation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis ensuite, on va donc continuer avec le CHUM. Donc là, je vais laisser la parole à Marie-Ève qui va prendre le contrôle de l'écran. Voilà. Donc, merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui. J'aimerais prendre un peu de temps au départ pour vous présenter les résultats des données brutes d'un sondage, des résultats qu'on a fait, qu'on n'a pas du tout interprété, mais qu'on a transformé en graphique pour vous donner un premier coup d'œil sur cette démarche qui était bien intéressante. Et pour faire une mise en contexte, je laisserai la parole à Charlie Hébert, qui est chef de service évaluation, expérience patient et éthique dans notre CIUSSS. Merci Marie-Ève de me laisser quelques minutes. Dans le fond, je voulais simplement vous mentionner qu'on a eu la chance, dans le fond, de participer avec le CFBPP, dans le fond, au sondage de la COVID-19, avec nos patients partenaires. Dans le fond, nous, ce qu'on trouve important, c'est, pandémie ou pas, c'est garder le lien, le contact avec les patients ressources qu'on a reçus. Donc, c'était une belle opportunité pour nous, ce sondage-là, parce qu'avant, bon, le contexte dans lequel on vit, on avait débuté des travaux de bilan de notre BCPP, de notre bureau de collaboration partenariat patient, qui était existant depuis un peu plus de quatre ans. Donc, on avait débuté des travaux pour le portrait, puis créer une stratégie organisationnelle, positionner aussi des travaux d'amélioration. Et, bon, on a vu apparaître, là, la pandémie. On a mis sur pause, là, nos travaux, mais on était très avancés, puis on s'est dit, bien, quand on va les reprendre? On a le portrait, mais il va falloir se re-questionner ou se repositionner pour voir, dans le fond, le contexte, ça a eu quoi comme impact. Et on a eu, bon, la chance, là, d'avoir ces données-là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Bien, c'est là où est-ce qu'on en est rendu. On va les analyser, mais en même temps, ça va nous servir pour reprendre nos travaux avec, dans le fond, un portrait ajusté à notre nouvelle réalité. Bon, merci. Merci à vous. Alors, voilà, bien, j'y vais simplement, là, vous allez voir, on va passer assez rapidement sur la plupart des données, mais il y a quelques diapos qui sont plus intéressantes. Donc, c'est un sondage qui a été rempli par 19 personnes dans notre équipe d'environ 45-50 patients ressources. On considère que c'est bien, donc il y avait autant d'hommes que de femmes. Votre activité professionnelle est-elle maintenue durant la période de confinement? 15 personnes ont répondu non, 4 personnes ont répondu oui. Il faudrait retourner voir la définition qu'on donne à l'activité professionnelle. Il y a peut-être une confusion, là, chez certaines personnes. L'activité professionnelle, est-ce que c'est mon emploi? Est-ce que c'est mes activités de patients ressources au sein du CIEU, ça reste à voir. La plupart n'étaient pas seules en confinement, la plupart de nos patients ressources. Ensuite, bien, 18, la plupart, en fait. La grande majorité des répondants n'ont jamais été en contact avec une personne qui était atteinte de la COVID au moment où le sondage a été administré. Donc, c'est peut-être aussi, peut-être on peut faire un lien avec notre région qui est, somme toute, assez épargnée par la pandémie jusqu'à maintenant. La pandémie de COVID a-t-elle affecté vos soins? Quand même, 9 personnes ont répondu que oui. Ça a affecté leurs soins. Est-ce qu'ils ont fait, donc, l'expérience de nouvelles pratiques de soins? 8 personnes ont répondu oui, 9 personnes ont répondu, 11 personnes ont répondu non. Et pensez-vous que ces nouvelles pratiques de soins pourraient être maintenues en dehors de la période de crise? 13 personnes ont répondu oui. Et pourquoi? À mon avis, c'est la diapo la plus importante. Donc, pourquoi? Parce que les gens ont eu l'impression que ces nouvelles pratiques de soins étaient plus sécuritaires et qu'elles leur feraient un meilleur suivi. Les nouvelles pratiques de soins, pour résumer, c'était quasiment à 100 % des suivis téléphoniques. Donc, les gens disaient qu'ils sentaient que c'était plus sécuritaire, peut-être au niveau de la protection, là, en lien avec les possibilités de contamination. Les gens ont dit que c'était un meilleur suivi, meilleure accessibilité, donc, physique, pour les individus à mobilité réduite. Les gens ont dit aussi que ça permettait d'éviter les déplacements. Sur un grand territoire comme le nôtre, ce n'est pas négligeable. Donc, accessibilité géographique et offrir aussi une meilleure connaissance du réseau. C'est un élément qui est ressorti. Et il y a également l'autre élément, le dernier, et non le moine, qui était l'efficience et la rapidité pour le patient et pour le médecin. Donc, on considère que c'est quand même des données intéressantes. Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne le sait pas encore, mais on est très contents de les avoir. Ensuite, une autre question était, avez-vous fait l'expérience d'un service de santé, lignes d'écoute téléphonique, pérédance que vous n'utilisez pas habituellement? Donc, non, pour la plupart, on n'avait pas fait cette utilisation d'un service comme la minute de douceur, dont on va vous parler un peu plus tard. Et à mon avis, la dernière diapo est très intéressante. C'est sur une échelle de 10. Quel est votre niveau de confiance actuel quant à la capacité de recevoir des soins appropriés au moment opportun? Donc, on voit qu'il y a quand même, 7, 4, 5, 6, 7, 7 personnes qui ne sont pas trop confiants. Donc, 0 étant aucune confiance, 10 étant totalement confiants. Il y a peut-être des choses à aller explorer à ce niveau-là. Donc, on considérait que c'était des données qui étaient intéressantes. Voilà pour le sondage. Je voudrais en profiter pour remercier encore une fois Marie-Pascale Pommé et ses équipes, le CEPPP, le CHUM, pour nous avoir offert cette opportunité. Et maintenant, je vais laisser la parole à Martine Gagnon et Marie-Dominique Poirier qui vont parler de la démarche de la minute de douceur. Merci infiniment. C'était vraiment une très belle présentation. Puis, on vous encourage dans tous les CIS et les CIUS et les CH qui sont intéressés à vraiment mieux connaître où en sont leurs patients partenaires, vraiment d'utiliser le sondage qu'on a développé. Parce qu'en plus, comme vous le savez, il est développé, il est aussi utilisé en France, donc en Bretagne et dans la région aussi PACA, donc la Côte d'Azur, Marseille et autres. Donc, ça peut être vraiment intéressant de faire des comparaisons aussi sur ce qui se passe sur d'autres continents. Voilà. Martine, la parole est à vous, ainsi qu'à Marie-Dominique. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, de nous permettre de partager notre expérience avec vous. Alors, Martine Gagnon, je suis conseillère-cadre à la Direction des services multidisciplinaires ici au CIUS-Sac-de-Lac-Saint-Jean et en même temps, membre de l'équipe, de la grande équipe de coordination pour l'initiative de Minute Douceur. Je vais faire la présentation en collaboration, bien évidemment, avec ma grande collaboratrice et partenaire, Marie-Dominique Poirier, qui fait partie également de notre équipe. Je vais nous faire un petit peu une mise en contexte de l'origine du projet. C'est vraiment une idée, une initiative de notre PDG, qui, à l'annonce du confinement, a eu l'idée de mettre en place un filet de sécurité pour les personnes aînées, vulnérables, socialement isolées, mais dans le contexte de la COVID-19. C'est suivi de ça un échange avec notre madame André Laforêt, la ministre des Affaires municipales et de l'habitation. Ensemble, il a émergé l'idée de dire, OK, le CIUSSS peut mettre en place l'initiative de la ministre de la Minute Douceur et la ministre Laforêt, d'entrée de jeu, a offert son soutien à la contribution des membres de ses organisations, des membres de son personnel, pour venir soutenir l'initiative. Tout est partout, ça englobe beaucoup de personnes. Oui, notre mandat était vraiment de constituer un réseau de bénévoles accompagné d'une équipe de coordination et de mettre en place une ligne téléphonique aussi simple que ça, dans un délai de 48 heures. Alors, c'est ça, notre objectif, c'était vraiment un objectif de briser l'isolement puis d'apporter quelques minutes de douceur au personnel, aux personnes socialement isolées en contexte de la COVID-19. On a mis en place notre structure, on avait deux modalités. On voulait faire une modalité pour les gens qui avaient la technologie de disponible. Donc, on a un site web où est-ce que les gens peuvent venir s'inscrire. Puis, on a deux personnes qui prennent en charge, de la façon téléphonique, les appels pour créer les inscriptions. S'en est suivi de ça, la mise en place d'une équipe de coordination. Maintenant, on est rendu 10 au point de départ, on est à 4, mais qui englobe une multitude, puis je pourrais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, de collaborateurs de la communauté. C'est assez impressionnant. Et nous avons nos bénévoles appelants qui font les appels à nos personnes qui se sont inscrites dans la communauté. Les inscriptions se font soit par la personne elle-même, soit par un voisin, soit par une personne qui sait que cette personne-là aurait besoin. Il n'y avait pas de critères d'inscription. On a plusieurs intervenants du réseau qui ont inscrit leur personne aussi. Alors, c'était ouvert un peu à tous. Dans l'algorithme que vous voyez, c'est écrit pour les personnes seules, mais on a pris, on ne s'est pas restreint aux personnes seules. On a des gens qui sont en couple, on a des familles. Alors, parfois, dans la famille, on a trois inscrits à qui on parle. Alors, c'est vraiment comme ça que la structure s'est instaurée. Puis, dans notre équipe de coordination, en soutien à nos bénévoles, parce qu'on avait le commentaire, les gens nous disaient, oui, mais je n'ai jamais fait ça. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Alors, on a élaboré, on a mis en place une équipe de soutien clinique qui est composée de deux travailleurs sociaux. C'est deux lignes téléphoniques qui sont disponibles pour répondre, justement, quand un bénévole appelle et qu'il se retrouve dans une situation un peu plus complexe où la personne ne me répond pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai dû m'inquiéter. Alors, il appelle cette équipe de soutien clinique-là pour pouvoir évaluer ensemble est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter et quelles sont les prochaines actions. Ensuite de ça, on a attaché parce qu'on s'est retrouvé aussi dans des situations où est-ce qu'effectivement, il y avait des situations de crise, des situations d'urgence. On a fait intervenir les policiers à quelques reprises dans des contextes. On est attaché aussi avec la direction des services psychosociaux généraux. On a un lien pour l'ensemble des six territoires de notre... des six installations de notre territoire. En gros, c'est la structure qu'on a mis en place pour permettre la mise en place de cette initiative de Minute Douceur. L'ensemble de nos partenaires, puis je peux peut-être compléter ce qu'on a mis en place aussi. On parlait tantôt de petits standards qu'on donne à nos bénévoles pour les soutenir dans cette activité-là. On le fait... On a créé un infobénévole qu'on partage à tous les vendredis. Alors, on a comme créé en même temps une petite communauté. On partage des bons cours, on partage des témoignages, quand on a des messages à faire passer sur des situations qui sont arrivées et qu'on veut faire des petits correctifs. On utilise l'info bénévole pour créer un peu une communication parce qu'on ne se voit pas, on ne se connaît pas. On est de tout territoire confondu. On a quand même un grand territoire et de plusieurs organisations qui collaborent avec nous. Si je vous parle un petit peu de nos collaborateurs, je trouve ça important parce que c'est vraiment la force de notre projet. C'est l'ampleur que ça a pris au niveau de la collaboration. en tout et partout, on a neuf catégories de grands collaborateurs. Mais la plus grande collaboration du point de départ, c'est quand Mme Laforêt a dit « Je vais mettre en contribution les membres de mes équipes ». Elle nous a donné le nom de son chef qui nous a... Ils sont devenus des recruteurs à l'office... à la municipalité, pardon. Puis, il s'est ajouté à ça. Lui a fait un caucus spécial avec les sept autres ministères qui ont accepté de collaborer avec nous, dont l'énergie des ressources naturelles, l'environnement, on a l'office québécoise, la langue française, l'immigration, la justice, le transport. C'est devenu notre point de départ qui, eux, nous recrutait des bénévoles et nous les transféraient. Puis, nous, on s'occupait de faire le jumelage. C'est ajouté à ça, en gros, la collaboration de nos six CH. Je vous donne des chiffres, mais c'est parce que ça représente un peu la collaboration qu'on a eue. Nos 16 CHSLD qui ont contribué aussi par nos activités de bénévoles. On a les milieux de l'éducation, les services de garde, les milieux communautaires, nos organismes communautaires, nos organisations communautaires. On n'est pas capable d'avoir le nombre exact, mais on sait qu'on a une très, 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 très grande collaboration avec plusieurs, plusieurs organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui contribuent à soit nous donner des noms de personnes qui voudraient qu'ils bénéficient, mais aussi à nous transmettre des noms de bénévoles qui pourraient être des appelants. Puis, dans les derniers temps, on a même l'Office municipal d'habitation du Saguenay qui nous a demandé pour nous soutenir dans cette initiative-là, à nous donner des noms de personnes qu'on pourrait appeler. Ils voulaient inscrire une centaine de personnes. Ça fait qu'on les a pris, on les a jumelées. On a rejoint 92 de l'ensemble de nos RPA, c'est notre territoire, qui représente quand même 92 résidences qui voulaient aussi contribuer. Puis, le dernier venu était qu'on a eu des demandes de nos pharmacies communautaires en disant, nous, on connaît plein de gens qui pourraient en bénéficier. Alors, on s'est associés avec eux puis on a participé à leur infopharmacie. On a rejoint 75 pharmacies communautaires. Ça fait qu'on voit que c'est un projet collectif, finalement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean de pouvoir contribuer à cette initiative qui, au point de départ, disait, c'est une petite affaire qui se veut soft, 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 là, puis ne mettez pas trop d'énergie là-dedans, on s'en va avec ça. Ça fait que ça a pris en sept semaines une proportion extraordinaire. On est dans une belle énergie. puis Marie-Dominique va pouvoir en témoigner puis on a aussi des chiffres sur le nombre de personnes qu'on rejoint. Marie-Dominique, je vais te laisser soin de dire qui on rejoint et qui sont nos bénévoles dans leur ensemble. Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Dominique Poirier, je suis, depuis le début, une des bénévoles qui rejoint les gens, je fais partie des chanceux, on est 520 personnes depuis le début qui rejoignent des gens pour la minute de douceur. Les personnes appelées au total depuis le début, c'est 782 personnes qui sont actives en date du 15 mai, il y a 187 personnes qui se sont retirées ou qui n'ont plus besoin d'appel, donc au total, on a rejoint 969 personnes. Ma motivation au départ, c'est que du fait de ma condition de santé, je suis en isolement et je m'emmerdais un petit peu à la maison. Quand j'ai vu passer la minute de douceur, je me suis inquiète tout de suite parce que ça m'intéressait, je suis arrivée le jour et je me suis dit avec mes potes ou quoi faire avec. J'étais étonnée et j'ai découvert que la minute de douceur, ça avait révélé un besoin qui était non exprimé des gens parce que l'isolement était déjà présent et l'offre qu'on a fait aux gens leur a permis de se sentir rejoint et de compter pour des gens qui prenaient le temps de les appeler. Notre relation, c'est vraiment une relation de bon voisinage. Ce n'est pas une relation d'aidant qui va aider quelque chose ou de soignant. C'est vraiment de rester près de la personne. C'est une relation qui se développe parce que l'équipe de bénévoles pivot et l'équipe du CIUSSS, quand ils ont créé la minute de douceur, posent des questions aux gens qui vont être appelés mais aussi à ceux qui appellent. Donc, on rejoint des gens qui ont des intérêts communs avec nous ce qui facilite aussi au départ la relation. Par exemple, moi je parle à des gens qui ont des chiens qui font du jardinage donc pour nous c'est plus facile. Ces gens-là c'est plus ont le sentiment aussi de participer à ma vie parce qu'on discute de choses qui nous touchent tous les deux. Notre relation se développe aussi avec le temps parce qu'au départ on ne sait pas trop quoi dire avec personne ni la personne que j'appelle ni moi mais avec le temps ces gens-là moi j'ai découvert qu'ils se sont vraiment intéressés à ce qui se passait aussi dans le monde. J'ai une dame que je peux se dire m'a donné la permission hier soir elle a dit moi elle dit s'il m'arrive quelque chose avec la COVID c'est pas grave j'ai 82 ans elle dit c'est le reste du monde qui m'inquiète les petits jeunes qui vont à l'école les gens qui travaillent fait que je me suis aperçue que ces gens-là avaient vraiment une grande conscience de ce qui se passait maintenant puis cette inquiétude-là c'était pas toujours pour eux autres mais bien pour qu'est-ce qui va se passer maintenant pour moi pour les autres mais pour les gens qui comptent pour moi une partie des gens que j'appelle moi sont aussi avec des problèmes de santé puis le système de filet de sécurité m'a vraiment rassurée parce qu'une de mes dames il y a deux semaines me dit j'ai vraiment le mal à la tête c'est ma tête ah oui mais là c'est pas mon rôle de faire ce suivi-là mais je dis comment ça va fait que là j'ai mal à la tête puis ma pression était à plus que 200 fait que là moi j'ai une petite sonnette d'alarme et là elle me dit tu sais j'ai fait une flébite il y a quelques années quand elle c'est bien l'année passée là j'ai toute la jambe rouge bon est-ce que je peux me donner vous l'autorisation de contacter la petite ligne d'urgence parce que ça m'inquiète ce que vous me dites puis j'aimerais pas ça qu'il arrive quelque chose puis qu'on le sache pas fait que moi j'ai téléphoné elle a été rappelée puis le lendemain quand je lui ai parlé cette dame-là elle a dit j'en reviens pas de voir à quelle vitesse ils m'ont rappelé l'infirmier avait pu me voir je me suis aperçue que je comptais vraiment pour les gens puis comme disait Martine tout à l'heure on appelle souvent une personne mais ça touche son milieu parce que si je parle à quelqu'un puis que j'apprends que la personne qui vit avec est malade bien je vais être portée à m'intéresser aussi à cette personne-là parce que ça touche aussi la personne que j'appelle puis si son conjoint sa femme sa famille le reste de son réseau est malade bien c'est aussi moi je pense notre responsabilité de bénévole appelant de tirer une sonnette d'alarme ou de s'intéresser à cette personne je pense aussi que c'est que le fait que ces personnes-là sentent qu'elles sont prêtes à faire une relation à l'égard d'actifs aussi dans la vie puis ça leur donne le goût de se lever le matin puis d'avoir un APL parce qu'au début ils nous avaient demandé d'appeler au moins une fois par semaine donc moi mes gens s'étaient inscrits tous pour une fois par semaine j'appelle le vendredi le lundi matin je rappelle mes gens puis là ils me disent est-ce que tu vas me rappeler cette semaine quand est-ce que je voulais que je vous rappelle bien mardi mercredi après deux semaines j'appelle toutes mes personnes à chaque jour puis le lundi matin je garde un peu plus de temps parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à me raconter mais ils veulent aussi savoir ce qui m'est arrivé pendant la fin de semaine parce que le fait d'être en isolement ça n'enlève pas l'intérêt qu'ils ont avec les gens puis d'être pris dans sa maison t'as quand même le goût de savoir ce qui se passe autour de toi fait qu'après cette semaine moi je m'aperçois que c'est gagnant pour tout le monde et pour les bénévoles qui font les téléphones et pour les personnes qui les reçoivent bon ben merci moi je voudrais vraiment que tout le monde démute je pense son zoom et vraiment vous fasse une main d'applaudissement parce que c'est un projet absolument exceptionnel moi je suis tombée amoureuse de cette minute de douceur qui est une source d'inspiration absolument fantastique pour tout le Québec et le monde entier là franchement c'est un comment s'appelle un exemple comme quoi quand on a un beau leadership au niveau politique on est capable d'aller très très loin en très 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 peu de temps donc c'est génial c'est remarquable je ne comprends pas comment se fait-il que le premier ministre ne vous ait pas encore mentionné franchement j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui lui souffle à l'oreille comme quoi lors d'un prochain point de presse on entendre parler de cette minute de douceur ça nous ferait du bien plutôt que d'entendre uniquement le nombre de morts donc ça ferait vraiment un peu de beaux moqueurs pour tous donc vraiment je ne sais pas qui pourrait le faire mais d'autant que quand même votre député est aussi ministre donc elle a quand même quelques entrées particulières auprès du PM donc ce serait bien qu'elle s'en serve en tous les cas si vous avez besoin que je l'appelle je m'en chargerai avec un immense plaisir et encore un vraiment bravo puis finalement vous êtes tous on a beaucoup parlé des anges gardiens mais vous êtes vraiment là toutes et tous en tant que bénévoles des anges gardiens exceptionnels pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean encore bravo et chapeau vraiment chapeau donc là on va passer à la présentation du CHUM je vais donc passer la prochaine donc on va vous présenter une très belle initiative qui donc a pris corps vraiment très vite après le début de la pandémie on va revenir donc sur pourquoi une communauté virtuelle la mise en place de la communauté les premiers retours sur expérience et puis les prochaines étapes et puis pour commencer donc la présentation je vais inviter donc Cathy Malas à se présenter aussi en même temps qu'elle va commencer à vous présenter les raisons pour lesquelles on a mis en place cette communauté bonjour tout le monde merci d'être là aujourd'hui merci à l'ensemble de l'équipe du CEPPP de voir organiser cette rencontre-là moi c'est Cathy Malas je suis adjointe au PDG responsable de la stratégie d'innovation et d'intelligence artificielle tant pour l'interne qu'avec nos partenaires au CHUM alors écoutez moi mon introduction c'est le contexte que vous connaissez tous la situation du COVID a créé oui tu peux passer ici merci le contexte de la COVID a instauré de l'isolement puis de la solitude tant pour les patients COVID plus donc ceux qui ont attrapé la COVID que dans les zones COVID moins donc ceux dans les zones froides qu'on appelle dans nos hôpitaux là où il y a des patients qui n'ont pas de COVID pourquoi ? parce qu'il n'y a pas eu de visite tant des deux côtés que ce soit les patients qui ont la COVID ou pas les visites ne sont plus permises puis d'autant plus pour les patients COVID parce qu'on essaye de réduire l'entrée et la sortie de notre personnel soignant peu importe le port d'emploi dans les chambres des patients donc même moins d'interactions physiques entre les intervenants et les patients dans leur chambre pour réduire les risques de contamination donc tu peux aller à la prochaine diapo donc ce contexte-là génère comme vous le savez de l'isolement de la solitude et chez certains plus d'anxiété et de stress lié à cet isolement-là et c'est pour ça qu'on a mis on a déployé plusieurs initiatives et aujourd'hui on vous en présente une peut-être qu'on pourra vous en présenter d'autres à d'autres rencontres on a créé une initiative qui est la communauté virtuelle que mes collègues vont vous présenter qui a pour objectif de remettre en relation les patients avec les bénévoles les patients avec les patients accompagnateurs même pour les bénévoles et les patients accompagnateurs ils ont vécu même une déception une tristesse de ne plus pouvoir supporter en présentiel ces patients-là donc même eux se sont sentis isolés et ont vécu de la solitude puis on s'est dit comment les remettre en relation on a eu la chance de recevoir des dons de téléphone et maintenant de tablette qui peuvent soutenir cette remise en relation tant les patients avec leur famille que les patients avec les bénévoles ou les patients accompagnateurs donc voilà aujourd'hui on parle de cette initiative-là et étant donné que je vais vous quitter à une heure donc je ne sais pas si je vais reprendre la parole je tiens à remercier l'ensemble des acteurs que Marie-Pascal et mes collègues vont présenter après qui collaborent à ce projet-là la minute de douceur vous allez voir nous on a aussi l'équivalent mais c'est incroyable comment que dans cette crise-là l'agilité puis la rapidité de réponse à des besoins criants c'est fait dans cette crise-là je me dis c'est dommage qu'on la vit mais ce genre de contexte-là nous amène à déployer des projets des solutions concrètes qui répondent à des besoins réels puis nos amis du CIUS ont démontré comment ça peut rallier l'ensemble d'une communauté je salue votre initiative et donc je tiens à remercier l'ensemble de nos collaborateurs pour ce super projet Marie-Pascale à toi la parole donc merci beaucoup parce qu'on doit vraiment beaucoup à Cathy et au docteur Brunet qui est donc le PDG du CHUM pour faire en sorte que toutes ces initiatives aient lieu dans cet environnement qui a été donc déterminé comme un hôpital recevant des patients Covid plus donc on avait été sollicité par le PDG ainsi que Cathy pour proposer un certain nombre donc de mesures et parmi les mesures qui avaient été retenues une IAVSL de la création de la communauté virtuelle donc je vais laisser la parole à Caroline Caroline tu peux te présenter peut-être juste avant absolument bonjour à tous merci beaucoup Mère Pascale et à Cathy alors je me présente Caroline Wange je suis la co-directrice exécutive pour le centre d'excellence sur le partenariat avec les patients en public mais plus spécifiquement aujourd'hui j'ai le plaisir d'être chargée de projet de coordonner ce bel projet en trois collaborations avec Cathy avec Mère Pascale mais aussi avec beaucoup de monde qui sont autour de la table aujourd'hui sur laquelle ils vont co-présenter avec moi donc on va passer la règle plusieurs fois aujourd'hui dans cette présentation moi je vais juste faire une petite introduction sur comment le projet a été porté donc le projet effectivement est porté par la direction générale le service de Benevolat animation et loisirs vous entendez de Nicolas très bientôt et nous le centre d'excellence en collaboration avec plusieurs directions du CHUM donc ça a été vraiment un travail d'équipe vraiment super et puis dans notre communauté de travail on a des bénévoles et des patients partenaires campanateurs sur lesquels vous entendez bientôt alors on a une équipe de travail qui est réunie deux fois par semaine sur lesquelles on essaie d'apprendre avec nos expériences et c'est comme ça qu'on co-créé on co-développe ensemble ce projet prochain diapo donc effectivement tel que mentionné par Cathy le CHUM depuis le début de la crise malheureusement de cette crise sanitaire a mis plusieurs différentes services en place pour soutenir les patients les familles et puis on a parlé plus spécifiquement ici autour de certaines choses qui sont vraiment mises en place pour les patients donc notamment tel que mentionné par Cathy on a accès au téléphone et un soutien technique parce que malheureusement les patients au CHUM sont présentement très isolés dans leur isolés dans leur chambre alors cette opportunité de les donner un accès à des téléphones pour ceux qui n'ont pas ou un soutien technique pour ceux qui ont déjà leur téléphone mais qui ont besoin d'un certain soutien pour rejoindre leurs proches ou de parler avec des personnes externes via ces téléphones intelligents ou par visio ça nous donne une opportunité de leur offrir ce service-là il y a également un service de mise à jour qui a été mis en place vraiment je pense qu'il y a une chose que beaucoup de monde vive et que maintenant les familles et les proches ne peuvent pas rentrer également dans les hôpitaux pour accompagner leurs proches alors ça a causé clairement beaucoup des anxiétés et des inquiétudes par rapport à des familles donc le CHUM a également mis en place un service pour mettre à jour les patients et pour aussi rassurer de la deux côtés les patients qui sont dans l'hôpital que leurs familles sont mises à jour sur leur clinique et sur leur situation et leur santé il y a un service de livraison des biens et vêtements qui sont là pour les patients une chose qu'on a appris avec notre expérience aussi maintenant avec les bénévoles qui parlent souvent avec les patients et qu'effectivement beaucoup de monde aimerait avoir leurs effets personnels et aussi avoir des certaines choses comme pour les loisirs et les divertissements pendant leur dans leur chambre alors ça offre une opportunité d'accueillir ces biens ces vêtements pour les patients et les suivis à la domicile offrir par le centre d'optimisation de flux réseau aussi pour assurer qu'il y a une suivi à la maison pour beaucoup de patients qui malheureusement atteints du COVID et qui vont aussi nous aider à éviter dans les situations sur lesquelles ils n'ont pas besoin de rentrer à l'hôpital mais aujourd'hui la principale raison pourquoi on voulait vous présenter ce projet-là est parce qu'avec cette communauté virtuelle des bénévoles et des patients partenaires du CHUM on a commencé de faire vraiment ces deux points qui sont en jaune sur votre présentation des appels de courtoisie des bénévoles qui est vraiment là pour briser l'isolement et aussi pour assurer que les patients partenaires accompagnateurs avec des vécu les expériences de soins similaires à certaines trajectoires de soins et de vie des certains patients pour continuer de faire mais dans une façon virtuelle et en plus on était en train de réfléchir et de voir c'est quoi le rôle aussi que les patients partenaires accompagnateurs peuvent jouer dans le soutien à la transition à la domicile pour certains patients qui ont un vécu d'une vie avec la maladie qui est similaire à ses trajectoires Alors on peut passer à la prochaine diapo Donc effectivement le rôle des membres dans cette communauté virtuelle donc une chose qui a été une de nos premières discussions avec les bénévoles les patients partenaires dans notre communauté de travail est vraiment de voir comment leur rôle a changé pour ces personnes là Donc les bénévoles souvent au CHUM étaient vraiment tout le temps à l'intérieur de l'hôpital qui fait une plain des différentes activités par rapport à l'animation les loisirs et aussi au chevet des patients pour offrir des moments de socialisation en personne mais maintenant au cause de nouvelles règles de confinement ces moments ne sont pas possibles et c'est la même chose pour beaucoup des patients partenaires qui depuis plusieurs années maintenant étaient vraiment à côté des patients qui ont vécu des situations de la vie avec la maladie similaire et aussi à côté des équipes de soins pour offrir un soutien avec leur expérience et leur savoir expérientiel alors maintenant cet but est continué donc c'est vraiment que les bénévoles et les patients partenaires du CHUM s'impliquent pour améliorer et maintenir la qualité de vie des patients et de leurs proches durant leur passage à l'hôpital et contribuent vraiment à cette plus grande humanisation de soins et plus spécifiquement dans plus spécifiquement dans ce projet-là le rôle des membres est vraiment d'offrir une période de socialisation à briser l'isolement vécu c'est beaucoup les bénévoles qui font ça et on a deux bénévoles qui vont témoigner de ça très bientôt et aussi pour les patients partenaires combinateurs qui accompagnent les patients en mettant en profit leur savoir expérientiel les membres continuer aussi de référer les patients vers les personnels soignants aux besoins s'il y a des ressources spécialisées donc il serait un rôle d'une certaine identification des autres besoins et Mère Pascal va vous parler beaucoup de la façon comment on va capturer l'information on va faire la recherche et l'évaluation de nos processus afin d'être capable de améliorer nos processus au fur et à mesure avec ce projet-là une chose personnellement comme coordonnateur pour ce projet-là j'ai adoré la façon comment on peut recevoir rapidement des feedbacks des bénévoles et des patients partenaires afin d'être capable d'améliorer nos processus ça n'était pas un défi simple et je vais laisser Nicolas parler beaucoup de ça bientôt mais un processus simple de voir comment mettre les personnes en contact et voir comment on va comment on va continuer de créer ces relations dans une façon virtuelle alors moi je vais dire juste un petit mot est-ce que mon c'est coupé là ou pas non c'est bon dire juste un petit mot sur le côté projet de recherche parce que dans la commande qu'on a eu du PDG et de Cathy il y avait vraiment la volonté aussi de faire en sorte qu'on ait un retour très rapide un peu des expérimentations qui étaient mises en place pour être sûr qu'on puisse les ajuster et qu'on puisse faire en sorte qu'elles répondent bien aux objectifs qu'on s'était donné donc on a présenté un projet qui s'appelle Techno-Covid Partenariat et ce qu'on fait c'est que grâce vraiment à un soutien absolument remarquable de Nicolas qui va parler dans quelques instants et aussi de l'engagement de tous les bénévoles et des patients partenaires accompagnateurs puis j'ai oublié de parler aussi de Monica qui travaille aussi avec nous là-dessus on fait vraiment une évaluation en temps réel de la manière dont les bénévoles interviennent auprès des patients qui sont hospitalisés et aussi de la manière dont les patients accompagnateurs interviennent aussi auprès des patients donc c'est assez remarquable et je voudrais vraiment le souligner ici Oui Merci beaucoup Ça nous donne un exemple de comment on était capable de continuer de vraiment faire la recherche pendant ce moment dans une façon assez rapide Alors merci Donc je vais finir avec cette diapo parce qu'effectivement on a mis plusieurs différentes choses en place aussi dans le développement de ce projet-là Ça demande quelques outils qu'on a développés au fur et à mesure et on continuait d'améliorer chacun de ces choses-là en continuum Donc on a mis en place une procédure pour les bénévoles pour effectuer les appels de courtoisie Donc c'est les bénévoles qui appellent vraiment de leur maison directement dans les chambres des patients de maintenant plus qu'autour de 900 patients qui sont hospitalisés au CHUM ou à l'hôtel-hôtel-lieu On a créé un Smartsheet que Nicolas va vous présenter très bientôt pour vraiment suivre le processus vraiment suivre les informations et capturer les besoins des patients et les besoins aussi des bénévoles dans ce projet-là On a créé un script juste pour souligner certains points d'importance qui on va améliorer avec le temps avec les expériences des bénévoles aussi Une procédure Zoom pour ceux pour les patients qui voulaient vraiment parler via une vidéo et puis aussi un webinar et des discussions de préparation avec les bénévoles mais aussi avec les patients partenaires qui continuent de faire le soutien aux patients dans une façon virtuelle Alors je veux vraiment remercier l'équipe pour tout le travail ensemble Merci beaucoup à nos bénévoles et nos patients partenaires qui sont autour de la table Jusqu'à date je veux juste vous dire on n'a pas mis les statistiques encore parce que ça change à chaque jour et Nicolas pourrait vous fournir plus des informations plus précises mais jusqu'à date on a effectué presque je pense presque 1000 appels partout dans l'hôpital des appels de courtoisie et depuis ces dernières semaines on a aussi eu des patients partenaires qui continuaient de soutenir très près des patients qui sont en train de vécu ces moments au CHUM donc merci à tous Alors Nicolas je vais te laisser la parole pareil est-ce que tu peux te présenter avant ? Bien sûr Bonjour Nicolas Alano je suis technicien en loisirs au CHUM bon alors pour me présenter un petit peu plus qu'est-ce que ça fait au CHUM un technicien en loisirs en temps normal ça forme ça accueille ça soutient les bénévoles on a le rôle de jouer nos bénévoles sont nos tentacules finalement je ne peux pas être partout on a 772 patients dans des chambres individuelles donc les bénévoles sont vraiment là pour dupliquer pour fournir des services en quantité industrielle en temps normal donc je fais du soutien aux bénévoles et c'est actuellement ce que je fais toujours simplement la façon de le faire a un petit peu en fait a radicalement changé je devrais dire on a profité de l'occasion pour développer des nouveaux outils électroniques informatiques puis passer à l'ère du 21e siècle on doit remercier aussi beaucoup Cathy dans cette initiative parce qu'en fait c'est elle qui a eu l'oreille à droite à gauche puis qui a entendu les différents projets de chacun parce que tout le monde avait des idées et des petits groupes se faisaient d'un bord de l'autre avec des belles idées et elle a réussi à nous rasseoir tous autour de la table avec des gens qu'on n'est pas habitués de travailler forcément on n'a pas habituellement l'habitude de travailler avec Marie-Pascal en recherche avec le CPP tant que ça on a nos patients partenaires sur place avec nos équipes qu'on connaît mais notre réseau s'est agrandi par les circonstances donc on va vous présenter un petit peu l'outil qu'on utilise actuellement au CHUM pour faire notre suivi donc j'ai fait trois captures d'écran je vais en parler rapidement pour ceux qui auraient besoin de plus d'informations qui voudraient plus de détails vous pouvez toujours me contacter on laissera les coordonnées à la fin de la rencontre donc on a une base de données donc tous les matins je reçois un inventaire en fait un listing de tous les patients hospitalisés au CHUM donc des 760 patients et donc je viens coller mes données dans mon tableau afin de recueillir certains éléments tout en s'assurant de conserver une certaine confidentialité en anonymat des personnes donc on y va vraiment avec le strict minimum le nom techniquement la catégorie d'âge le sexe puis la chambre dans laquelle ils sont hospitalisés on a choisi vraiment d'être proactif au niveau de l'intervention donc c'est vraiment le bénévole qui initie l'appel qui va vraiment prendre le temps d'appeler chaque chambre individuellement et on appelle à chaque jour chaque patient à moins que le patient fasse la demande de ne plus être appelé les besoins des patients on voulait aller les chercher de cette façon là et il faut savoir qu'à chaque jour le besoin peut changer chez le patient donc on prend la peine d'appeler d'insister parfois peut-être même d'être un petit peu harcelant avec le patient au bénéfice de se faire dire non ça ne m'intéresse plus merci et c'est bien correct comme intervention l'ensemble du tableau a été monté avec aussi l'équipe de recherche puisqu'on voulait saisir l'opportunité durant l'échange de sociabilité des éléments par rapport à la recherche pour connaître un peu mieux les besoins mieux comprendre qui sont nos patients et ce qu'ils vivent en ce moment donc ça c'est pour l'aspect base de données donc ça c'est mon outil de travail à moi de l'autre côté Marie-Pascal si tu veux bien merci les bénévoles reçoivent en fait par courriel ont un accès à la plateforme aussi et vont avoir accès à un rapport quotidien sur lequel on va leur cibler un certain nombre de patients en moyenne on va parler de 25 à 30 patients par bénévole vous allez me dire c'est beaucoup oui et puis non parce qu'en fait on constate que les patients ont diverses conditions qui font qu'on va avoir beaucoup de non-réponses finalement on est à peu près sur du 50-50 au niveau de l'appel effectué donc ce qui représente quand même beaucoup de non-réponses mais pour ça il y a différentes raisons qui l'expliquent le téléphone qui est mal placé actuellement notre communication qui ne s'est pas encore rendue sur toutes les unités donc le personnel n'ont pas encore pris la peine de forcément positionner l'environnement de façon adéquate des patients qui ont des conditions de santé qui font qu'ils ne peuvent pas répondre patients avec des trachéos intubés etc et on ne desserre pas tout ce qui est clientèle soins intensifs et on a certaines unités aussi qu'on ne desserre pas puisqu'il n'y a pas de téléphone dans les chambres donc ça ce sont des éléments par la suite c'est ce rapport-là je vais l'analyser pour pouvoir ressortir les besoins et moi en personne et quelques bénévoles puisque de 70 bénévoles quotidien nous sommes à peu près seulement 5-6 bénévoles donc nous allons sur le terrain nous déployons tous les moyens possibles pour apporter journaux, revues pour répondre aux besoins de télévision de prêts de radio monter du linge aux patients qui en ont besoin etc donc tous ces besoins qui d'habitude sont comblés de façon quotidienne par les bénévoles qui redescendent au bureau qui vont rapporter le stock etc là en fin de journée je prends mon chariot puis j'accumule 1025 demandes puis on va essayer de répondre à la demande pour que les patients puissent avoir un semblant de confort pendant qu'ils sont dans cette condition en dernier lieu on a un tableau de bord pour notre suivi et c'est à ça que Caroline faisait allusion tout à l'heure donc on peut suivre en temps réel un petit peu la quantité d'appels effectués donc on a 1175 appels à peu près effectués à ce jour parmi ceux-là ça représente 4292 minutes d'échange donc nous on a constaté une diminution de la durée de l'échange du fait qu'au téléphone le combiné peut être chaud c'est moins confortable le patient entend moins bien le besoin est moins là on a moins forcément envie de jaser par téléphone aussi donc de 25-30 minutes en général nos visites de courtoisie se sont transformées en appels de courtoisie d'une durée d'à peu près 9 minutes mais c'est pas grave c'est toujours ça qui est pris on remarque donc à peu près 50% de non-réponses comme je l'ai tantôt et pour l'instant la demande pour des pour une relation avec des pros donc avec des patients partenaires est assez est assez minime parce qu'en fait le communiqué c'est pas encore rendu forcément les patients ne connaissent pas non plus forcément le rôle des patients partenaires certaines unités les connaissent très bien et d'autres unités n'en ont absolument pas connaissance donc on est en train de faire en même temps ce devoir d'informer un petit peu le patient et le personnel que ça existe qu'il y a des possibilités il faut en faire la demande puis on va regarder ce qu'on peut faire pour répondre à la demande et ensuite on a aussi le zonage en fait en fonction de je peux voir sur quelles unités les efforts déployés sont les plus présents et ça me permet de rééquilibrer à chaque jour un petit peu pour que ce soit pas toujours mon 11U qui est ma première unité sur la liste qui soit desservie de façon à me dire de temps en temps hop là on va recommencer par le 19 puis on va changer un petit peu prendre le milieu de la liste pour un petit peu rendre tout ça efficace ce qui a changé aussi au niveau des bénévoles c'est qu'avant on leur demandait de nous fournir un quart de bénévolat fixe à un certain moment de la journée dans la semaine cependant maintenant ils nous donnent une disponibilité pour une, deux, trois journées comme ça leur chante et je leur fournis une liste qui est valable de 9h le matin à 21h le soir et à partir de là eux autres ont au gré de leur volonté et de leur capacité finalement vont pouvoir communiquer avec les patients tout au long de la journée sur les horaires normales des visites voilà un petit peu pour ça merci et bien un immense merci à toi Nicolas parce que tu es un chef d'orchestre hors pair c'est assez remarquable tout ce que tu as été capable de monter en très très peu de temps et comme tu disais c'est une belle occasion de découvrir des nouvelles personnes et des nouveaux visages et j'avoue que moi en tous les cas tu as été une belle découverte dans cette belle aventure et les autres belles découvertes c'est aussi Claude et Christine donc je vais laisser la parole à Claude pour qu'il nous parle un peu de son expérience puis ensuite ça sera Christine et ensuite Marie-Andrée alors bonjour mon nom est Claude Rabillard je suis bénévole au CHUM depuis 4 ans c'était un des projets pour ma retraite Nicolas a bien résumé le quotidien du bénévole qui est d'aller sur les étages avec notre liste cette liste-là il y a des noms de patients qui sont ciblés d'après certains critères ce qui ne nous empêche pas cependant de frapper à la porte de n'importe quel patient qu'on sent qui pourrait nous recevoir et qui n'a pas en ce moment même la visite de médecin ou d'une écrinale les rencontres se soldent par de longues minutes de conversation ou de brèves minutes tout dépend de la condition physique et de la disponibilité de ces patients-là ça m'a amené par le passé à avoir des conversations très profondes et très humaines je sortais des chambres de devenir précis pour d'avoir rencontré plus grand que moi maintenant une fois que le projet a été établi et qu'il fallait faire ça par appel Nicolas m'avait demandé au départ j'étais un peu craintif parce que je me disais au téléphone c'est tellement pas pareil qu'être face à face avec la personne où on peut ressentir des choses avoir son langage corporel qui nous indique comment continuer la conversation un peu son état de fatigue des fois là au téléphone c'est comme plus difficile il m'a fallu réapprendre comment écouter les silences comment aborder la personne comment lui permettre d'entrer de sortir de son univers de malade pour parler de d'autres choses ce qui est mon but ultime finalement vu que je n'entre pas trop dans la maladie quoi que si ils m'en parlent je les écoute mais j'aime bien aller ailleurs dans leurs souvenirs et dans les moments de joie alors c'est ça avec les appels qu'on fait de Courtoisie cependant je me suis fait rendre compte avec ces appels-là que les patients qui sont plus jeunes et qui ont déjà une expérience de téléphone cellulaire avec des applications de visioconférence n'ont pas besoin de nos services et avec eux les conversations sont moins longues quand je tombe sur une personne plus âgée des fois c'est plus long comme conversation et j'essaie d'amener l'idée d'entrer en contact avec les leurs d'une façon visuelle avec Zoom ou FaceTime ou peu importe et puis là je sens quand même une réticence et j'ai compris que dans leur état actuel avec l'inquiétude de la maladie ils sont moins disponibles pour apprendre comment manipuler tout ça il y en a qui me disent oui ils sont intéressés mais pas plus que ça tu sais alors je leur laisse la possibilité de voir un jour si vraiment ils veulent donner suite d'en parler à leur infirmière ou d'appuyer au service des bénévoles tout ça m'a amené à penser que dans un après COVID lorsque nous pourrons retourner sur les étages voir les patients en personne ce serait sûrement intéressant j'en ai déjà parlé au service des bénévoles que chacun des bénévoles ait en main un cellulaire pour amener d'une façon naturelle dans la conversation une petite initiation à ces moyens technologiques là auprès de nos personnes âgées qui lors d'un retour à l'hôpital plus tard elles seront peut-être intéressées ou lors de leur retour à la maison elles seront plus curieuses d'expérimenter ces moyens technologiques en gros c'est ça mon bénévoles c'est vraiment une belle expérience pour moi d'entrer en contact avec ces gens là mais voilà alors est-ce que Christine tu pourrais aussi partager ton expérience s'il te plaît oui allô tout le monde je ne mettrai pas ma caméra malheureusement parce que depuis tantôt je pars comme des petits bouts de la réunion alors on va espérer que je ne vous parle pas en vous parlant tu peux nous dire bonjour en te présentant puis après tu la refermes peut-être ah oui bonne idée donc bonjour c'est Christine je suis bénévole au CHUM bon là je vais te fermer ma caméra pour poursuivre mon témoignage donc c'est ça durant les dernières semaines j'ai eu l'occasion de contacter plusieurs patients pour des appels de courtoisie puis au début moi aussi tout comme Claude j'étais pas mal craintive face à cette nouvelle approche mais j'ai réalisé en fait qu'un patient reçoit un appel de quelqu'un de l'hôpital pour tout simplement prendre ses nouvelles ça peut vraiment faire toute une différence dans sa journée en fait pour certains patients puis les patients sont souvent des fois surpris au début quand je leur annonce que j'ai eu l'appel pour une raison non médicale puis ils sont bien heureux de cela en fait ce qui m'a fait réaliser ça c'est qu'au début du projet j'ai appelé une patiente qui m'a dit que j'étais son seul appel depuis trois jours bien que ça m'a fait de la peine d'entendre cela ça m'a fait aussi réaliser à quel point que mon appel pour elle devait être assez significatif puis plusieurs quelques jours plus tard je la rappelais puis sa condition médicale s'est détériorée depuis puis elle ne pouvait pas parler pendant très longtemps mais elle était quand même très contente puis me le disait elle était très contente de voir que quelqu'un pense à elle puis prenne le temps de l'appeler donc à partir de ça elle m'a tout à temps encouragée de la rappeler malgré le fait que nos conversations étaient brèves puis d'un autre côté les patients qui sont un peu plus dans l'état de discuter comme Claudie des fois la conversation peut s'allonger puis aller au-delà même de 30 minutes des fois c'est sûr qu'en ce contexte de pandémie je pense que certains patients ont souvent juste besoin de discuter avec quelqu'un puis en tant que bénévole eh bien on est assez chanceux de pouvoir développer des relations avec eux puis apprendre à les connaître autrement j'ai eu l'opportunité de mettre en contact un patient âgé avec sa famille sur Zoom grâce à nos petits téléphones intelligents qu'on emprunte aux patients qui en fait ils souhaitaient voir sa famille proche d'une date de son anniversaire de mariage donc après avoir coordonné avec la famille à l'aide de Nicolas justement les membres de la famille étaient assez contents de pouvoir enfin avoir l'opportunité de voir le visage de leurs proches surtout pour un événement spécial comme un anniversaire de mariage en tout cas donc tout ça pour vous dire en fond que c'est sûr qu'il y a certains patients qui n'ont pas nécessairement besoin de services mais il y en a quand même qui sont vraiment heureux et reconnaissants de savoir qu'on pense à eux à travers ces appels puis du côté des bénévoles je pense que en tout cas de mon bord c'est vraiment une expérience qui est enrichissante je pense que du part de l'Institut ça rappelle aux patients en fait que l'Institut tient à leur bien-être en allant vraiment au-delà des interventions purement cliniques donc voilà pour ma part un immense merci Christine vraiment à tous les deux de vos très 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 beaux témoignages maintenant je vais inviter Marie-Andrée à présenter donc la manière dont elle a commencé à intervenir par téléphone auprès de la population en oncologie alors bonjour je me présente Marie-Andrée Côté je suis d'abord et avant tout une patiente en traitement actif en oncologie au CHUM et au cours des derniers mois j'avais avec Marie-Pascal entre autres essayé de justement mettre en place le service d'accompagnement auprès des patients en oncologie bon la pandémie la pandémie tant ce qu'elle est tout s'est arrêté soudainement et je pensais énormément à tous ces patients à tous ces patients qui ont le cancer et pour qui l'anxiété a redoublé avec la pandémie évidemment et isolé également et ces patients qui vont être opérés qui ne seront pas opérés etc donc quand Marie-Pascal m'a proposé de participer à faire des appels aux patients j'étais tout à fait heureuse enchantée et soulagée d'être utile parce qu'on se sent franchement inutile de loin et donc avec différentes démarches on a réussi entre autres à contacter les chirurgiens en oncologie et les chirurgiens plasticiens qui ont accepté d'emblée de nous donner accès à la liste des patients qui seront opérés donc ça c'est dans un premier temps ce qu'on fait donc et quand on téléphone aux patients on leur demande en préadmission on leur demande s'ils sont intéressés qu'un patient ayant un parcours semblable les appels on nous transmet ensuite les noms donc on a eu les premiers noms mardi à 6h et à 7h on était sur le téléphone parce que les patients allaient être opérés le mercredi et jeudi donc et c'est absolument incroyable de parler avec ces gens ils sont ils sont tellement soulagés de pouvoir parler avec quelqu'un qui comprend exactement ce qu'ils vivent qui comprend leur anxiété et ils ont mille questions sur l'opération sur comment ça va se passer parce qu'évidemment c'est tout se fait très vite actuellement puis les contacts avec les groupes soignantes c'est pas c'est pas facile il y en a mais c'est très c'est très rapide donc c'est un soulagement et ça a définitivement contribué énormément à réduire leur taux d'anxiété elles sont très reconnaissantes et demandent on les appelle avant la chirurgie puis elles nous demandent de les rappeler après la chirurgie pour discuter de comment ça a été etc c'est vraiment vraiment bénéfique je crois plus que jamais aux besoins de patients accompagnateurs dans toutes les sphères mais bon je veux juste parler pour l'oncologie mais je suis convaincue que c'est comme ça partout étant moi-même patiente je comprends très bien le bien que ça peut faire puis c'est extrêmement extrêmement enrichissant comme échange avec les êtres humains leur vécu ce qui se permet de parler avec moi par rapport avec la famille ou avec l'autre personne c'est vraiment très 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 enrichissant vraiment voilà vraiment merci à Marie-Andrée puis merci à toutes les patientes accompagnatrices qui actuellement oeuvrent en oncologie et qui ont des expériences comme tu dis d'une richesse inouïe au niveau humain donc vous voyez qu'on a une belle complémentarité dans les différentes façons d'intervenir pour donc clôturer notre propos de ce jour on est en train donc de réfléchir aux prochaines étapes donc évidemment il y a tout ce qui concerne le retour d'expérience donc comment on accompagne le changement comment on fait en sorte qu'il y ait un meilleur soutien technique aussi s'il y a besoin qu'on soit bien sûr aussi sur la nature des rôles de chacun comment on reconnaît aussi toute l'utilité et la manière dont on est capable de pouvoir transmettre finalement beaucoup d'humanité dans l'intervention c'est sûr qu'il y a la perte du lien de proximité mais on a d'autres apports comme vous avez pu l'entendre qui sont assez exceptionnels on est assez content du choix de la plateforme je pense que même pour Nicolas c'était la première fois que tu travaillais sur Smartsheet et puis tu as bien aimé ça c'est ça ? pas si pire pas si pire ouais tu as été bon en tous les cas très rapide tu t'es vraiment ça a été impressionnant de voir comment tu l'as mis à ta main tout de suite donc c'est très 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 plus cher notre histoire à part le fait qu'effectivement il faut quand même avoir un Nicolas et puis avoir une Caroline aussi pour être capable de bien tout coordonner mais surtout il faut des patientes accompagnatrices ou des patients accompagnateurs et des bénévoles qui sont vraiment très dévoués et qui ont vraiment envie de faire passer de donner du temps finalement à la communauté et puis c'est vrai que ça a été une modification importante des rôles mais finalement avec un bénéfice réel pour les patients qui se retrouvent confinés à l'hôpital pour je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à passer mes diapositives je ne sais pas d'où ça vient donc on est en train de continuer le déploiement des patients accompagnateurs on ne vous l'a pas dit mais depuis le début on a été quand même capable de pouvoir le maintenir dans la clinique de la main donc c'est l'endroit où les patients ont des chirurgies à la suite d'un traumatisme et donc ils ont la possibilité de bénéficier d'un soutien par les pairs comme on vous l'a dit en chirurgie oncologique ça commence et c'est vraiment très très prometteur on est en train de mettre en place comme vous disiez Caroline aussi un soutien pour les patients qui sortent de l'hôpital et qui ont eu la maladie de la COVID et qui vont être soutenus par des patients qui ont déjà vécu un épisode de ce style on travaille en transplantation en chirurgie et aussi cardiaque et évidemment on voudrait regarder si dans d'autres domaines ça pourrait être aussi utile on fait donc régulièrement des retours au prix des équipes de soins et des gestionnaires pour être vraiment sûr que ça apporte aussi pour les équipes de soins quelque chose et puis pour les gestionnaires de les aider dans la prise de décision donc on a des outils que l'on passe par l'intermédiaire des téléphones des petits questionnaires pour savoir comment c'est vécu par les différents intervenants on a aussi la chance de faire une évaluation donc aussi de l'apport des conversations téléphoniques à distance donc de l'intervention pour savoir aussi comment les patients ont vécu ça et voilà on est en train de travailler aussi conjointement avec le CUSUM pour faire en sorte d'avoir des outils d'évaluation similaires et aussi des interventions qui sont le plus proches possible pour voir effectivement comment dans des environnements différents on peut avoir des résultats qui sont à peu près semblables ou pas donc écoutez il est maintenant midi 1h05 on serait vraiment très content d'ouvrir la conversation à des questions donc n'hésitez pas à en poser dans le chat auquel vous avez accès mais vous pouvez aussi demander à avoir le micro pour pouvoir poser vos questions directement auprès de tout le monde merci beaucoup vraiment à toutes et à tous donc Cécile est-ce que tu veux faire la régulation des questions oui bien sûr je vais donc il y a eu beaucoup de commentaires de remerciements pour les témoignages notamment qui ont été dits très inspirants et pour toutes les interventions donc il y a vu le petit souci de non il y a eu beaucoup de questions de Myriam mais donc c'était un petit peu plus compliqué à surveiller dans les commentaires mais je vais essayer de ramener les questions que j'ai vues je vais y aller par ordre chronologique donc par rapport au il y a eu quelques petites questions peut-être un peu plus pointues par rapport au sondage je vais juste reprendre la question qui demandait si c'était bien anonyme donc j'imagine que c'était par rapport on peut simplement identifier l'établissement et c'est pour ça que Marie-Ève et Shirley ont présenté ça pour leur établissement mais sinon c'est anonyme reprenez-moi si je dis une bêtise ok donc la deuxième pour la deuxième partie sur la minute de douceur qui a été très appréciée aussi il y avait une question sur la pérennité de ce genre d'initiative donc c'était c'était pour savoir comment on pourrait pérenniser ce genre de choses je pense que Martine est partie est-ce que si Martine est encore là Nicolas moi je pourrais répondre par exemple au CHUM c'est sûr qu'on prévoit de garder ce volet-là en fait de garder les appels de courtoisie tout en les conjuguant aux visites amicales telles qu'on les connait plus traditionnellement donc ça ça va être un enjeu pour nous de voir comment est-ce qu'on arrime les deux pour ne pas que ça fasse de la concurrence puis qu'il n'y ait pas personne qui se sente blessé dans son rôle et dans ses fonctions oui et pour les patients accompagnateurs je pense que c'est basé sur les travails déjà fait donc c'est toujours une continuation on espère par contre que ça va aussi donner une chance d'augmenter les normes de patients accompagnateurs qui peuvent suivre et accompagner des autres domaines et des autres maladies qui ne sont pas présentement observées par ce genre de service donc c'est une chose à voir avec le temps mais on a plein d'espoir je pense pour la communauté virtuelle aussi avec les idées que ça peut devenir une plateforme sur laquelle de temps en temps les patients peuvent se parler entre eux aussi dans ces moments-là malheureusement je pense qu'on vit dans un monde sur lequel il y a des moments même dans un temps non-Covid sur lequel les personnes sont en isolation donc je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait réfléchir et apprendre de cette expérience-là pour vraiment continuer dans le futur notamment aussi de le rôle des transitions et cet soutien continue de l'une façon ou de l'autre de façon virtuelle nous on s'est questionné aussi en tant que au Saguenay pour voir qu'est-ce qui va se passer après parce que probablement qu'une partie des appelants vont retourner au travail et une partie des gens qu'on appelle ne vivront plus cet isolement-là par contre des gens vont rester en isolement des gens vont continuer à avoir besoin de soutien-là de quelle façon ça va avoir lieu moi je ne sais pas je fais partie des bénévoles qui appellent sauf que c'est une question qui est en train de se réfléchir aussi parce qu'on ne pourra pas laisser Cécile est-ce que tu veux peut-être les autres questions oui je vais enchaîner avec la question c'était quelle formation les bénévoles qui appellent Nicolas est-ce que tu veux répondre première oui donc pour ce qui concerne le CHUM la majorité de nos bénévoles ce sont des bénévoles qui ont eu une formation à l'écoute au départ donc ce qui faisait de l'écoute en présentiel donc c'est juste un changement de procédé de façon d'intervenir mais l'intervention en soi va rester quelque chose de similaire on a quelques nouveaux bénévoles qui se sont inclus qui n'ont pas forcément eu de de formation poussée simplement on va s'assurer de que l'échange se passe bien que la conversation se fasse de façon adéquate puis généralement ça fait l'affaire oui c'est un projet pilote aussi donc oui je pense que c'est une discussion qu'on a eu autour de notre comité de travail et c'est pour ça qu'on va garder un lien très proche aussi avec les expériences de bénévoles et des patients partenaires au fur et à mesure pour voir s'il y a des autres formations et des autres outils qu'on pourrait donner aux bénévoles et aux patients au fur et à mesure pour les aider avec cette nouvelle façon de créer une relation dans 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 avec dans une façon virtuelle via le téléphone mais effectivement et j'ai vu plusieurs de différents commentaires mais on savait qu'il y a des autres centres effectivement sur lesquels ils sont plus habitués avec le le mettre en relation via téléphone sur lequel clairement on peut fournir ses 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 outils et ses recommandations aussi donc merci merci pour le partage de plusieurs différentes de plusieurs différentes groupes qui fait déjà ce genre de travail très bien donc là pour la prochaine c'était plus un commentaire et j'ai peut-être si c'est possible la personne qui a posé la question pourrait peut-être prendre la parole pour le CIUSSS de Laval qui parlait de que c'était très inspirant qu'il y avait une tentative d'intervention ressemblant à ce qui a été présenté mais que ça n'avait pas encore abouti donc je vais peut-être laisser la personne se démuter si c'est possible Est-ce que vous m'entendez? Oui Ok Ce qui arrive c'est ça c'est que moi je suis président d'un comité de bénévoles de résidents en fait qui est dans un CHSLD de Laval on comprend que les CHSLD surtout à Laval ont été très très touchés par ça et on avait proposé nos services en tant que bénévoles étant donné qu'on connaissait beaucoup les proches et les résidents pour pouvoir faire des appels autant aux proches qu'aux résidents et toutes nos suggestions étaient retenues on s'attendait à ce que ça nous soit confié et on apprenait la journée d'ensuite que c'était confié à des professionnels alors ce qui arrive c'est qu'on essayait autant comme autant de pouvoir continuer à garder le contact avec les résidents et les proches mais c'était systématiquement repris par des professionnels alors moi je suis contente de voir que ça s'est fait ailleurs et que la réussite elle est là est au rendez-vous et que ça va me donner des outils pour pouvoir faire un projet de ce type-là en vous citant bien entendu parce que je ne veux pas vous enlever votre initiative tellement exceptionnelle mais dans les faits moi ça va me donner quelque chose pour être en mesure de pouvoir représenter quelque chose au Suisse de Laval qui sont extrêmement fermés à la part des bénévoles ça j'ai trouvé ça vraiment dommage on s'est senti un petit peu micoté c'est plate là parce que je pense qu'on aurait pu faire un beau travail aussi je vois ce que vous avez fait puis vraiment je suis très contente pour vous je suis très heureuse et ça me donne de l'espoir aussi c'est peut-être plutôt dans ce sens-là c'est plus un commentaire et surtout je vais vous avouer une bonne dose de frustration parce qu'on s'est vraiment senti écarté de façon systématique à toutes les fois je trouve ça vraiment c'est inspirant dans le sens où je vois que ça peut fonctionner ailleurs puis que vous avez réussi à le faire donc merci beaucoup j'ai beaucoup apprécié merci à vous c'est vraiment agréable que vous ayez pu témoigner puis sachez que vraiment les outils sont à disposition donc si on peut faciliter la mise en place dans les établissements grâce à notre petite avance et qu'on a réussi à un peu huiler la machine donc on serait ravis en tous les cas d'en faire profiter d'autres de quelle façon je pourrais avoir accès à ça ben prenez rendez-vous envoyez-nous un petit courriel envoyez-moi un petit mot dans le truc le chat privé avec votre adresse puis on va faire le suivi avec vous ah c'est très gentil merci infiniment merci je le fais maintenant parfait là j'ai vu une question qui demandait s'il y avait des liens qui avaient été faits avec d'autres centres d'écoute c'est un peu similaire donc pour l'instant non malheureusement on n'a pas eu parce qu'actuellement ça fait bientôt jusqu'à plus que deux mais une semaine et demie là avec les bénévoles et aussi avec les patients juste une semaine avec les patients partenaires qui récontinuent donc on n'a pas eu et effectivement parce qu'on a travaillé vraiment avec les bénévoles et les patients partenaires qui ont déjà eu une certaine formation dans le travail qui est fait en ce moment mais effectivement je pense qu'il y a une possibilité de faire un certain alignement avec des autres centres et voir comment ça va évoluer dans le futur avec ce genre de soutien et aussi plus particulièrement comme mentionné tantôt un lien avec des différents types d'outils que ces centres d'écoute ont utilisé pour faire les liens plus à distance qui peut être assez intéressant d'explorer donc merci pour ce partage et puis on va explorer un peu plus plus en profondeur et juste pour un peu rebondir si je peux ajouter sur les commentaires de la Ciste Laval je pense que vous n'êtes pas seul non plus je participe avec un groupe une communauté pratique qui est plus au niveau national pour un peu écouter et puis il va y avoir des autres webinars qui sont organisés par la Fondation canadienne sur la médiation de soins et services sociaux si jamais vous êtes intéressé sur ça aussi on pourrait vous partager ça mais sur lequel il y a beaucoup beaucoup particulièrement des patients partenaires mais aussi des groupes des usagers des bénévoles qui sont un peu laissés à l'extérieur de le système en ce moment donc c'est une frustration qui a été un peu vécue partout donc c'est qu'on a vraiment ça nous donne plaisir de partager nos opportunités ici mais il est encore un travail à faire et je pense si je peux passer un message plus en long terme à la communauté c'est effectivement de réfléchir sur comment comment on peut mettre en place pour que ces liens ne vont pas être perdus dans les moments même de crise et de rapidité dans le futur donc malheureusement pour nous préparer pour un autre temps quand ça va potentiellement qui va potentiellement retourner en termes d'expérience merci parfait de mon côté je pense que j'ai passé la plupart des questions je ne sais pas si parmi les conférenciers vous auriez des interventions à faire ou si certains participants veulent prendre la parole c'est aussi possible moi j'ai compris qu'il y avait des questions quand même sur la formation aussi sur la formation des bénévoles donc au Saguenay Lac-Saint-Jean j'ai entendu j'ai cru comprendre dans le chat que vous n'aviez pas de formation est-ce que ça pose un enjeu ou pas qu'est-ce que vous en pensez ben non on n'a pas de formation c'est vrai ça a été recruté ou un bon vouloir des gens par contre quand on reçoit nos gens qu'on va appeler la première fois on a un petit guide de comment faire la conversation comment amorcer la conversation comment un peu civer nos personnes après ça des types de questions à poser mais c'est pas vraiment c'est vraiment pas dans le but d'être une relation thérapeutique donc c'est une conversation d'amitié c'est un peu comme si j'appelais une de mes amies à laquelle j'ai pas parlé depuis longtemps donc c'est le principe que je trouve intéressant parce qu'il n'y a pas de guide puis il n'y a pas d'attente ni du côté de l'appel ni de l'appeler fait que le fait que ce soit une conversation d'amitié on n'avait pas selon moi besoin d'avoir un guide très très précis est-ce que je peux demander une question oui allez-y est-ce qu'il y a un danger que le bénévolier va prendre la place de la passion ou le besoin de la passion quand il fait l'écoute c'est ça que je pose la question de formation parce qu'il y a un danger de trop identifié avec la passion et prendre la place des besoins de la passion c'est-ce qu'il y a un danger Caroline ? Go ahead can you read you go ahead and say I'll tell you Caroline what I'm worried about because I train volunteers in active listening is about even with the experiential knowledge of the illness there's the danger of the volunteers over-identifying with the patients and taking the place or the needs of the patient by over-identifying and not truly being with them you know what I mean ? Because you need to step back a little bit so that's where our training would come in really handy so they don't over-identify because then you take away the needs of the patient and you cause extra stress for the volunteers so even though you're supporting the volunteers and the patients it's COVID I'm just saying down the road for research there's certain elements of listening that is just like any other experience that it's really good to know it's a good tool to know so that bad things don't happen yeah so I think the message is that so thank you there are several different experiences effectively in the use of active and how to support in a good way but also to play this role which sometimes can be emotive and actually difficult for the two in this process so but to respond to you I think I think all of that is an experiment so I think we have a role to play to see how it's going it's why we're going to keep a link pretty close with all the patients and also with the volunteers to see how it's going I think there's a line pretty clear which has been in terms of limits and it's why we started with the benefits and the partners who have already had this experience there there's limits also not to play a role in clinic no more but also to find this limit with the health professionals and I think that's pretty well but it's a discussion in continuance and if you want to contribute with us with your experience on the active it would really be a pleasure to reflect I think that this experience of COVID we demands a lot of boundaries a lot of limits for each of us individually and also of our system and our institutions so it's really around this table and with all your experience individual whether in terms of patients or in terms of bénévole so it's in terms of usagers or gestionnaires and partners collaborators who have this chance to do a reflection which will really help us to be ready to say unfortunately but for for the next time we'll have to live this kind of situation and to really improve it's true it's the partner scenario so and each of the scenario I think that's a message that we talked a lot about in the past around this table and it's the need of a certain tension and conflict that comes out but we always talk about this of a that comes out in these moments and to see how we can learn from these tensions and to find the limits of each so that we can learn more for the future so I have a little ajout to I don't know how it happens but we have a link of support to the benefits where we can refer to if we have a doubt for the people that we call but also if we are interviewed personally or if we can call as person to say if it's something difficult I people mal the risks that that going to call this type of I can just talk in tant patient accompagnatrice who has vécu the trajectoire of the patient to who I speak it's sure that have a recul face to the maladie to do that but there is nothing like a patient to understand another patient to understand the silence de l'autre patient pour amener le patient à poser des questions qu'il n'ose pas poser ou avoir une discussion vraiment tellement large tellement c'est phénoménal le nombre de fois où je me fais dire moi je leur dis est-ce que vous avez des questions que vous avez posées à votre médecin mais que nous on pourrait en parler ensemble évidemment c'est jamais d'un point de vue médical je veux dire oui il y a des questions avec les opérations des trucs comme ça mais je donne pas de conseils médicaux mais je comprends tellement le besoin parce que je suis passée par là puis je suis encore là-dedans donc c'est vraiment j'ai de la difficulté à expliquer mais c'est c'est vraiment vraiment bénéfique de patient à patient les médecins sont actuellement ils sont débordés en plus ils l'étaient déjà ils sont encore plus donc on se sent vraiment seul comme patient l'anxiété est au maximum on veut pas déranger personne en appelant une infirmière ou un médecin ou quoi que ce soit mais on a des inquiétudes on a des craintes puis de pouvoir le partager avec des gens qui comprennent exactement par où on pense je pense que ça a une valeur inestimable c'est pas moi qui est inestimable mais c'est bien la valeur de ces échanges de patients accompagnateurs moi je fais pas toute seule au CHUM à faire ça donc il y en a plusieurs puis entre autres en en cours on est cinq mais c'est je pense que c'est un peu sous-estimé par les équipes parce que tout va trop vite mais je pense que c'est définitivement à développer dans le futur et puis merci beaucoup pour ces belles réponses pour revenir aussi sur la question est-ce qu'il y a un soutien qui est donné actuellement il n'est pas formalisé au CHUM mais on est en train de le faire donc il y a vraiment toute la direction des services multi qui est en soutien au projet qui va offrir ce soutien si nécessaire auprès à la fois des bénévoles et des patients accompagnateurs ça existait déjà avant la COVID surtout pour les patients accompagnateurs il y avait déjà un soutien psychologique qui était offert par des psychologues ou des travailleurs sociaux du CHUM mais dans le contexte de la COVID effectivement il faut qu'on trouve une façon un petit peu différente mais qui est en cours peut-être que j'aimerais rajouter un commentaire là-dessus au niveau du type de soutien on pourrait réfléchir à la possibilité d'une sorte de groupe de rencontres systématiques des personnes enfin des patients qui soutiennent des patients accompagnateurs pardon et des bénévoles une sorte de groupe d'échange des différentes expériences qu'ils ont vécu c'est parfois une approche qui est très très un peu comme un groupe de co-développement quelque part c'est-à-dire où les gens peuvent partager leur expérience et ça permet d'enrichir grandement je dirais l'information que chaque patient accompagnateur reçoit et on est un groupe à ce moment qui peut se soutenir ensemble également donc peut-être prévoir dans la structure de manière assez systématique des rencontres périodiques où les personnes qui ont fait ces actions bénévoles et de patients accompagnateurs qui sont à mon avis extrêmement importantes dans le je dirais dans leur établissement puis dans les soins de santé même si techniquement on ne peut pas appeler ça une action thérapeutique dans les faits c'est à mon avis quelque chose de très thérapeutique merci pour cette belle intervention un grand merci c'est ce qu'on fait déjà par exemple pour l'oncologie où toutes les semaines on se réunit tous ensemble puis on revient sur toutes les expériences qui ont été menées même si elles sont toutes nouvelles mais ça fait déjà quand même 15 jours 3 semaines qu'on travaille d'une nouvelle façon avec Zoom et c'est exactement ça ça devient un groupe d'entraide puis de toute façon Marie-Andrée en parlerait mieux que moi mais elles se connaissent déjà bien elles ont déjà fait cette démarche-là avant même qu'on leur propose de le faire par Zoom donc il y avait déjà beaucoup de gros un vrai soutien entre toutes et elles se sont faites toutes pleines de nouvelles amies d'ailleurs par la même occasion donc c'est vraiment chute puis je vois Carole avec un petit sourire au coin d'élève parce qu'elle aussi elle a vécu ça en Mauricie Centre du Québec donc non c'est vraiment excellent comme intervention merci infiniment et je pense que pour le côté je pense que cette réflexion est actuellement en fait en très petite façon avec notre comité de travail déjà pour la communauté virtuelle parce qu'on a des bénévoles des patients partenaires accompagnateurs et des patients réseaux qui sont autour de la table de réfléchir sur l'ensemble des choses et ça nous donne une chance de vraiment voir qu'est-ce que chacun fait et comment on fait ça j'ai vu dans le chat je pense que c'est Esther qui veut ajouter qu'il y a une bénévole oui bonjour alors moi je suis Esther Harvey au Seigne-Nez et puis oui je suis bénévole à Plante mais je suis aussi patient partenaire puis je suis aussi sur un comité de résidents président du comité de résidents dans un CHSLD à Jonquière alors ce que je voulais dire tout à l'heure je l'ai mentionné écrit je l'ai écrit sur le chat c'est qu'on n'a pas eu vraiment la formation pour être à Plante bénévole sauf que ce serait intéressant si ça a à se continuer pendant un certain temps je parle à Marie-Dominique et à Marie-Ève Martin surtout que justement on a une petite formation puis c'est vrai que les indications qu'on a et tout le processus que vous nous avez fourni est très bien puis qu'on puisse se référer à une personne travailleuse sociale CLSC ou quoi que ce soit après mettons notre bénévole pivot c'est très bien puis je parlais je pensais tout à l'heure aussi quand ça continuait que les personnes des comités de résidents aussi sont intéressées à faire des appels puis même à des gens de notre résidence mais sauf que ça ça n'a pas été fait puis moi je l'ai demandé à la chef d'unité à ma résidence je lui ai dit est-ce qu'on pourrait faire des téléphones mais là finalement l'éducatrice spécialisée m'a redonné un appel puis elle m'a dit que je pouvais appeler mes gens mais là j'ai appelé ma personne membre qui est sur le comité de résidents mais j'ai eu les numéros de téléphone de la jointe administrative de tous les résidents puis je pourrais les appeler ceux qui me connaissent puis que je sais qu'ils vont me reconnaître alors je trouve que probablement que je vais le faire plus j'étais gênée de le faire mais je pense que je ne me gênerai pas de le faire puis je vais parler à la chef d'unité puis je vais lui dire que j'ai entendu les conférences aujourd'hui et c'est très bien alors je trouve que ça me donne un allant peut-être pour aller plus loin merci je vais peut-être compléter pour répondre à Marie-Dominique et à Renée dans le fond actuellement le soutien aux bénévoles c'est pas mal moi qui l'assure en fait en étant disponible par téléphone de 7h le matin jusqu'à 11h le soir 7 jours sur 7 dans le fond ils peuvent m'appeler en tout moment ça va souvent permettre de ventiler les situations problématiques puis de voir est-ce que c'est vraiment juste je suis monté en pression un coup ou est-ce que c'est plus profond que ça si c'est plus profond on a quand même des ressources qui peuvent être mises à disposition en cas de besoin on a des contacts au niveau des travailleurs sociaux au niveau des psychologues avec qui on peut faire une demande directement puis pour répondre à Renée en temps normal on fait de la formation continue justement ces groupes de co-développement où on échange les situations puis on se donne des trucs puis on et pour nous c'est l'occasion en temps réel de voir un petit peu là où il peut y avoir des lacunes puis voir comment corriger le tir quand certains bénévoles s'enlignent dans la mauvaise direction par rapport à la vision de l'organisation finalement là c'est l'enjeu qu'on a de le faire à distance je ne peux pas surveiller l'appel téléphonique je n'ai pas de moyens de voir vraiment de retour si ce n'est d'avoir le retour du bénévole de ce qu'il veut bien m'en raconter de cet appel-là mais aussi éventuellement du patient mais c'est très il y a un enjeu à ce niveau-là je vois qu'il est déjà 13h31 je trouve que vraiment ça a été un moment particulièrement riche humainement je suis très contente qu'il y ait eu beaucoup de personnes qui aient pu intervenir puis on a été capable de rendre hommage à toutes ces belles initiatives et vraiment du fond du cœur un immense immense merci comme je vous disais c'est quand même extraordinaire qu'un téléphone ça puisse servir à téléphoner donc on est vraiment content de voir à quel point ça peut faire du bien on avait un peu oublié ça avec nos téléphones intelligents donc je trouve ça encore plus étonnant dans cette ère où on cherche à aller voir comment les nouvelles technologies nous aident et bien des vieilles technologies peuvent être aussi excessivement utiles donc on vous donne un rendez-vous pour dans 15 jours je voudrais remercier encore infiniment Myriam donc vraiment fournit en ce qui a particulièrement été productive aujourd'hui et dupliqué en plusieurs exemplaires donc ça c'était quand même assez fascinant je voudrais remercier aussi beaucoup donc Cécile qui a aussi participé à l'organisation et qui nous a permis de réguler les questions et puis à vous tous d'avoir été présents de par le monde et vraiment de nous permettre comme ça de nous enrichir les uns les autres autour donc de ce qui nous intéresse le plus l'être humain et le fait de vivre et de le faire de la façon la plus douce et la plus aimante voilà donc merci beaucoup et puis une très très belle journée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada